T'as envie de te régaler une dernière fois sur FIFA 22 avant la sortie du 23, alors je te conseille d'aller check IG Vote. Ça tombe bien, le marché des transferts n'a jamais été aussi bas et c'est vraiment le moment si tu veux terminer en beauté et faire une équipe ultime de rêve. Tout est en description. T'en as marre d'être en division 7 sur FIFA ? Alors check, level up, la boisson énergisante des gamers qui va te permettre de focus. Tous les liens et réductions sont dans la description. Les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Écoutez-moi, ça va très très bien. Aujourd'hui les gars, je suis content de vous retrouver parce qu'on va se créer une équipe incroyable pour 10 000 crédits, 15 000 crédits maximum. Et oui, franchement l'équipe elle tient la route. Et si comme moi vous allez faire un compte à 0€, ça sera important de ne pas faire une trop grosse équipe pour avoir un petit peu de crédit de côté. Histoire de faire de l'AR, mais ça on en parlera dans un prochain épisode. En tout cas les gars, si vous êtes chauds pour avoir plus de vidéos comme ça, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On pourra faire d'autres budgets. Là on part sur du 10-15K. Mais si tu veux du 50K, du 100K, voire plus, n'hésite pas à me le dire. Et n'hésite pas aussi à t'abonner. C'est très très important les gars. Vous pouvez cliquer ici et vous abonner, ça me fera vraiment plaisir. Et un petit like pour le référencement, ça ne mange pas de pain. En tout cas, on est parti les gars avec cette équipe qui du coup se joue en 4-3-3. Maintenant, vous n'êtes pas obligés. Après, il y a les changements de poste des joueurs. Après, ce n'est pas forcément définitif pour certains d'entre eux. Je pars sur un 4-3-3 offensif plutôt. Et très important, il vous faudra un coach suisse de D1 saoudienne pour avoir les derniers points de collectif. Du coup, on est parti avec le gardien. Un gardien qui joue en Liganos. Alors, il ne sera pas cher, Vlachodimos, comme l'année dernière. Il y avait les SBC aussi, des fois, qui étaient un peu embêtants par rapport à certains championnats, à certains clubs. Apparemment, ils se murmurent cette année. Pas besoin de collectif pour les SBC. Du coup, on attend de voir. Mais il faudra quand même faire attention. On ne sait jamais avec les hybrides ligues et tout ça. En tout cas, Vlachodimos, bon gardien. En vrai, il a de belles stats. Et j'espère qu'il vous fera des arrêts, les mecs. Parce que plus sérieusement, les gardiens, c'est souvent toi et ta chance. Ensuite, on va passer au premier défenseur central. Mais qui est grec aussi. Et franchement, la carte est vraiment lourde. Ça ne va pas coûter non plus une fortune. Mavropanos. Alors, gros problème chez le joueur, c'est la stat en passe. Voilà. C'est quelque chose qui peut être problématique. Mais au niveau de ses stats physiques, défensives et vitesse, c'est plutôt bien, je trouve. Du coup, je pense que cette carte, au niveau du rapport qualité-prix, ça va être difficile de faire mieux. Pour combler un petit peu le manque de passe de notre décès, j'ai voulu mettre un autre décès qui est quand même un petit peu meilleur dans ce registre-là. Histoire quand même de ne pas trop galérer à la relance. Parce que c'est quand même assez important. On a mis Matthäus Reis qui joue en Liga Noz. C'est franchement... La carte est vraiment sympa. Il sait se servir de ses pieds. Tu vois, il est plutôt bon dribble par rapport à notre collègue d'à côté. Et au niveau de la passe, c'est quand même du plus 16. Donc, voilà. Au moins, vous avez une défense complémentaire. Certes, il est un peu plus lent. Mais on est dans le thème. Voilà. Une défense pas chère et plutôt efficace. Du coup, on est OK pour la défense centrale. On va passer à nos latéraux, les mecs. Et au niveau des latéraux, on a un petit nouveau. Alors, je ne sais pas s'il était dans le jeu l'an dernier. Mais Bas, de son nom, a l'air pas mauvais. Il a l'air pas mauvais. J'ai regardé ses stats détaillées. Il aura juste un déficit d'agilité et d'équilibre. Un déficit d'agilité et d'équilibre. Mais il a de la vitesse. C'est ce qu'on demande pour un latéral. Et il est costaud. Certainement, beaucoup d'endurance chez le joueur. Du coup, je pense que ça vous dépeannera bien les premiers jours de jeu. Otavio, côté gauche de la défense. Vous le connaissez sûrement. Pas mal qu'il le jouait lui aussi. Parce que c'est vrai que c'était un latéral gauche de poche. Voilà, bien sympathique, pas cher. Et pareil, là, il est en commun cette année. Il est en commun. Il était en rare, je crois, l'an dernier. Carte sympathique. Ça se rapproche un petit peu de Bas en bien moins physique. Mais au niveau de la vitesse, c'est présent. Quasiment la même qualité de passe. Peut-être que lui, il sera beaucoup plus agile que Bas. Du coup, pareil, on a au moins deux latéraux assez différents. Je vais passer au milieu, les gars. Et les milieux, pareil, c'est très complet. On a d'un côté, Jibrilso. Complet à mort. Vraiment, défensivement. Au niveau de la passe, c'est bien. Vous pouvez le jouer MC aussi. Mais ça dépend un peu comment vous jouerez. Mais tu peux très bien le jouer MDC. Mais ouais, franchement sympa. Et je ne pense pas que ça dépasse les 1000 crédits. On a, de l'autre côté, un joueur que vous connaissez sûrement. C'est Uribe. Vraiment, la carte est magnifique. Alors, je pense qu'on serait sur la PL. Ça serait beaucoup plus cher. Et là, forcément, en Liga NOS, les prix seront beaucoup plus bas. Donc, il faut voir. Il faut voir. Mais la carte est très complète. Et j'aime beaucoup ce milieu. Tu vois, à mon avis, tu pourras difficilement faire mieux pour le budget. Et pour conclure l'équipe, les gars, on est aux attaquants. Nos quatre attaquants. On a deux joueurs 5 étoiles dans cette équipe. Et du coup, deux joueurs 4 étoiles. On va commencer par les joueurs 4 étoiles. Et au programme, on a du Romarinho. Les gars, je vous invite aussi à regarder les stats détaillées sur Fulbine. Vous verrez, c'est vraiment très sympathique. Romarinho, particularité, c'est que tu peux le jouer sur pas mal de postes. Au niveau de son changement de poste. Apparemment, tu peux le jouer MG aussi. Mais ça déconne en ce moment sur Fulbine. Mais Romarinho, très fort. Bonne finition. Bonne endurance aussi. Vous regarderez. Et complet. Voilà, 4 étoiles. Je pense que ça correspond à pas mal de joueurs. Et pour le budget, ça sera difficilement réalisable de faire mieux. On a Taliska à ses côtés. Qui joue dans la même ligue. Donc ça, ça nous a bien aidé pour le collectif. Taliska qui est comme chaque année et assez complet. Avec un gabarit intéressant. C'est vrai qu'il est grand. Mais il est en lean au niveau de son body type. Et c'est vrai que ça bouge plutôt bien au niveau de son gabarit. Du coup, c'est plutôt fort. Et grosse pas de gauche. Donc ça, c'est intéressant. Et enfin, pour conclure, cette belle équipe. Avec nos attaquants sur les côtés. Avec Delain Neres. Que vous connaissez tous. Qui a rejoint le Benfica. Et qui sera vraiment donné. Avec des stats de dribble excellente. Bon. Après la finition, c'est autre chose. Mais on ne peut pas tout avoir. Et du coup, de l'autre côté, Cezinha. Qui lui est 5 étoiles. Le geste technique est 5 étoiles mauvais pied. Une petite pépite intéressante. Pas folle au niveau de ses 6 stats. Mais pour le budget qu'on veut. À un moment, il faut faire des choix les mecs. Voilà l'équipe du coup. Dites-moi ce que vous en pensez. 10-15 000 crédits. C'est vraiment excellent. Les gars, très important d'acheter l'équipe le 27. N'achetez pas l'équipe le premier jour de l'appli. Ça serait une énorme erreur. Alors, certainement que sur l'appli web, on pourra mettre des points. Apparemment. Donc ça, ça peut accélérer éventuellement la chute du prix de pas mal de joueurs. Maintenant, ce n'est pas certain. Il faut voir. Mais dans tous les cas, moi, je vous invite à acheter l'équipe le 27. Au début de l'appli web, les bases à faire, c'est quoi ? C'est d'ouvrir vos packs de démarrage. De faire les SBC de base. Et d'ouvrir vos premiers packs. Voilà, c'est vraiment la base. Votre équipe, faites-la quand vous aurez le jeu dans la console. Ça ne sert à rien de la faire avant. Vous allez perdre des crédits. Un Talisca, par exemple, ça coûtera peut-être 3 000 crédits le premier jour, le 21. Et certainement que le 27, il sera à 1 000 crédits. Donc, ne faites pas de bêtises. Bref, les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la mettre en favori pour faire l'équipe plus tard. Voilà, l'appli web, ça arrive très, très vite en même temps, dans 3 jours. Mais voilà, vous me dites aussi, si vous voulez d'autres budgets, on peut faire du 50K, du 20K. On peut, voilà, il y a plein, plein, plein de joueurs. Là, il y a 1 000, les 1 000 meilleurs joueurs du jeu. Du coup, la base de données, elle est quasi complète. Donc, on peut s'amuser à faire des beaux squad builders. Moi, je vais vous laisser là-dessus en vous souhaitant du coup une bonne journée. Prenez bien soin de vous. Et on se dit à très vite. Ciao, ciao.